Brima, bonjour. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Soyez le bienvenu, on va parler football avec vous. Vous souhaitez que l'on revienne sur la cérémonie du Ballon d'Or, c'était lundi soir à Paris. Justement, l'Italien Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2021 avec la sélection d'Italie, a remporté le trophée Yassin du Mère Gardien. Il se retrouve devant l'international sénégalais Edouard Mendy. Alors Juan, ma question est de comment expliquer que Mendy ne soit que deuxième malgré ses performances depuis son arrivée à Chelsea ? C'est vrai que la polémique enfle depuis maintenant un peu plus de 24 heures. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Juan. Journaliste au service des sports de RFI, c'est vrai que malgré ses exploits avec Chelsea, le Sénégalais n'a pas été désigné meilleur gardien de l'année. C'est justifié, pas justifié ? Ça se discute, c'est vrai. Comme souvent quand il s'agit de récompenses individuelles, le ballon d'or en Corse cette année n'a pas échappé à la règle. Le trophée Yassin non plus. On a lu, vu, entendu de nombreuses personnes se demandant comment ce prix avait pu échapper à Edouard Mendy. Briand, notre éditeur, l'a rappelé avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, actuellement en tête du championnat d'Angleterre. Il y a aussi en creux cette idée selon laquelle les footballeurs africains en général ne sont pas estimés à leur juste valeur. Peut-être, même si Donnarumma en face avait des arguments. Il a remporté l'Euro cet été avec l'Italie. Il a été élu meilleur joueur du tournoi, ça pèse lourd dans la balance. Et puis le gardien du PSG, contrairement à Edouard Mendy, était dans cette liste de 30 nommés pour le ballon d'or. Il se classe finalement dixième. Anecdotique, me direz-vous ? Eh bien moi, je vous réponds, non, pas du tout. Parce qu'en incluant l'Italien dans cette sélection au contraire du Sénégalais, l'organisation finalement a un petit peu orienté le vote des 170-180 journalistes. Et d'ailleurs, l'écart de voix entre Donnarumma et Mendy est assez important. Ah bah il est colossal même ! 394 voix pour le gardien italien, 190 pour le Sénégalais. Oui, alors en point, c'est un petit peu différent. Mais il y a un écart effectivement important. Je crois qu'on est de l'ordre de 38% pour Donnarumma, 20% autour de 20% pour Mendy. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est le plus choquant finalement. En tout cas, Edouard Mendy aura certainement d'autres occasions de remporter ce fameux trophée. Oui, bien sûr. C'est un gardien qui certes a 29 ans, mais encore de belles années devant lui. A commencer par celle qui vient. 2022 en club, ça se passe bien. Très bien, même Chelsea peut être champion d'Angleterre. Chelsea est toujours en course pour conserver son titre en Ligue des Champions. Pour l'instant, il n'a encaissé que 5 buts sur 13 rencontres. Alors oui, ça compte pour l'année 2021. Il faudra rééditer en 2022. Ce que je vous dis simplement, c'est que la machine, elle marche bien à Chelsea. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien dans les semaines qui viennent. Et puis, il y a bien sûr cette canne qui arrive avec la sélection sénégalaise. Si les lions de la Terenga s'imposent au Cameroun avec un grand Edouard Mendy, l'ancien Rémois, il prendrait déjà une option sur ce prix Yachin, même s'il y aura une Coupe du Monde quand même qui devrait compter en fin d'année. Et le Sénégal, pour l'instant, doit d'abord penser à valider cette qualification pour le Qatar.